... Bonjour à tous. Mes premières pensées vont à toutes les personnes qui ont travaillé sur l'organisation du colloque. Merci à tous, dans les conditions qu'on sait, c'est chouette. Merci à François-Xavier, qui a pensé à me faire venir ici. Formidable. Merci à tous les patients, le professeur Thirier du CHRU de Besançon et à toute l'équipe des soignants sans qui le travail que je vous présente ici n'existerait pas. Donc, nous parlons de l'accordage musicothérapique avec la diète prématurée pendant l'alimentation. Alors, pour planter le décor, je ne parle pas trop fort ou trop près du micro, ça va ? OK. Pour planter le décor, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la clinique musicothérapique en néonatologie est une clinique où, de mon point de vue, la dimension thérapeutique préventive prend tout son sens. Car nos interventions se font avec des êtres en grand péril. et ces premiers temps de vie, ex-utéro, seront déterminants pour la qualité de leur vie future. De fait, et du fait de cette extrême vulnérabilité, nous sommes fortement confrontés à la question de l'effet dose. La vie ne tient qu'à un fil en néonatologie. Cela apprend, entre autres, le sens de l'infinitésimal dans les dosages. Tu parlais un peu de ça ce matin, Cécile, aussi. De nos dosages de paroles, de mouvements, d'émissions sonores et d'affects. Si j'introduis mon propos sur cette gravité, ce n'est pas pour nous baisser le moral, c'est pour que nous ne nous leurions pas. La présentation qui suit se veut certes optimiste, mais le contexte de la prématurité reste un contexte dramatique. Alors j'en profite pour faire un petit avertissement pour les personnes qui seraient touchées de près ou de loin personnellement par la néonatologie. Ici, c'est vrai que je m'adresse à des professionnels, mais certaines personnes peuvent effectivement entendre des choses qui les concernent directement. Voilà, sachez-le, pensez-y. Après donc un bref rappel de ce contexte de la prématurité, je commenterai aujourd'hui une vignette qui est plutôt générique. Elle apparaît cliniquement bénéfique. Je déclinerai les mouvements fondamentaux de son déroulement. Ces mouvements constituent donc ce que je qualifie de processus d'accordage musicothérapique. Je m'inspire du concept, bien sûr, d'accordage affectif de Daniel Stern pour circonscrire un peu la question. Les étapes principales dont je vais vous parler dans cet accordage particulier sont le repérage de la tonalité diadique pour s'y constituer tiers-rythmique. La proposition rythmo-sonore organique. Et enfin, le processus de symbolisation poético-rythmo-mélodique. Je vous prie de m'excuser pour les termes qui sont un peu complexes, mais c'est vrai que j'essaie de travailler un petit peu sur le regard au microscope de tous ces mouvements de travail et que donc j'essaie de les qualifier et jusqu'alors je n'ai pas trouvé mieux. Alors, un bref rappel du contexte de la prématurité. La naissance à terme a lieu à environ 41 semaines d'aménorée, donc d'absence de règles chez la femme. On parle de prématurité lorsque la naissance a lieu avant 37 semaines et de grande prématurité avant 33 semaines. En France, on considère qu'entre 7 et 10 % des naissances sont prématurées, selon les années, selon la manière de calculer, etc. Bon, ce n'est pas notre sujet. Ce qui caractérise les nourrissons prématurés, bien sûr, c'est leur immaturité. Les nouveaux-nés prématurés, même sans pathologie ni handicap, présentent des difficultés à téter, à respirer, à digérer, à maintenir leur température, ce pourquoi ils sont assistés. Mais j'attire votre attention de musicothérapeute sur la combinaison qui consiste à téter et qui suppose qu'à la fois, il y ait un mouvement de sucion, de déglutition et de respiration. Donc ça, c'est une combinaison quand même qui est assez complexe. Et nous, musicothérapeutes, qui travaillons dans l'élan du rythme, sommes tout à fait concernés par ce genre de combinaison, puisqu'on va essayer de donner cet élan qui va être un élan global. La stabilité physiologique des nourrissons prématurés est très vite perturbée par toute stimulation sensorielle, qu'elle soit interne, la douleur, la fatigue, l'insécurité, ou externe, donc là, tout ce qui concerne tous les sens, audition, vision, toucher, odorat, vestibulaire, dans la manière de bouger l'enfant et son sens de l'équilibre, saveurs, charges émotionnelles, donc la stabilité physiologique, ça sera les marqueurs de fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, taux de saturation, oxygène, température. Le devenir de ces nourrissons est variable selon leur degré de prématurité, selon leur état de santé, selon également la façon dont les soins sont dispensés. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est établi. Ça n'est pas si récent que ça, mais en tout cas, c'est établi par des recherches. La façon dont les soins sont dispensés modifie la façon dont vont s'en sortir ces nourrissons. Donc là, je fais référence pour ici, mais il y a d'autres études, mais en tout cas à Jacques Sison et ses compères, une étude de 2014. Pour la mère, eh bien la mère est souvent en très grande difficulté, choquée par la naissance prématurée, voire même parfois sidérée. Elle souffre aussi de la séparation. Son corps est vide, mais ses bras le sont également. Donc c'est un problème, évidemment, cette béance, parce qu'elle fait, en plus de ça, écho également à un mouvement biochimique, c'est-à-dire qu'il y a une interruption immédiate de la montée hormonale au moment de la naissance prématurée. La mère vit donc un chaos émotionnel. Elle est confrontée à l'environnement hospitalier, qu'elle ne maîtrise pas, à l'inquiétude pour son enfant, qui est potentiellement en danger, et elle est confrontée à sa propre détresse. Prise dans des sentiments, donc ça c'est pareil, ça fait l'objet d'un certain nombre d'études, d'incompétence, d'impuissance, de culpabilité, d'alarme, d'incertitude, d'isolement et d'ambivalence, elle n'est pas toujours en mesure de comprendre et de répondre aux besoins de son nourrisson. Vous voyez bien qu'elle est elle-même en détresse et qu'elle doit en plus pouvoir donner de l'amour et de la sécurité. Donc, quand je parle du sentiment d'ambivalence, je parle du sentiment d'ambivalence qui accompagne quasiment toute grossesse et toute naissance pour une mère, sauf que là, il peut être vraiment exacerbé dans le sens où il peut y avoir un handicap, il peut y avoir un handicap sévère, et la mère est parfois amenée à se poser la question de savoir si elle préfère que son enfant vive ou pas. Et donc, je vous laisse imaginer combien la culpabilité peut être complexe à gérer d'avoir ce propre mouvement lorsqu'on vient de donner la vie, qu'on est déjà dans un sentiment de culpabilité par rapport au fait d'avoir donné naissance à un enfant prématuré et qu'en plus, on est encore en train de culpabiliser parce que peut-être, on se dit qu'il vaudrait mieux qu'il ne vive pas. Donc, c'est toutes ces choses-là auxquelles la mère doit faire face. Le soutien des siens, sa propre capacité psychique, la qualité de son information et enfin, le professionnalisme de l'équipe médicale sont alors déterminants dans la façon dont elle va pouvoir faire face à tout ça. Donc là, je renvoie à une étude du couple Guedonet, pareil de 2014. Il y aura une bibliographie dans la publie qui paraîtra ensuite et puis il y en a une en deuxième page du PowerPoint. Or, ceci, la manière dont elle va pouvoir faire face est fondamentale car c'est la façon dont la mère peut s'occuper de son enfant qui met en route le rapport à la vie, aux autres, au monde et au langage de ce petit être en devenir. Cette force d'attraction partagée entre le nouveau-né et sa mère lorsque tout va bien permet de répondre aux besoins du petit dans un mouvement suffisamment continu, contenant et interactif et d'initier les bases d'une relation d'attachement dite sécure depuis la conceptualisation de John Bowlby. Alors, je vous lis une petite vignette très courte qui va nous servir de base au travail de réflexion ensuite. Johan, 32 semaines, né à 27 semaines et 1,2 kg est dans les bras de sa maman. Il jeûne et s'énerve. D'après sa mère, il veut téter mais ça ne va pas assez vite. Je m'accroupis et m'adresse à l'enfant. La maman se saisit de l'instant. Comme je fredonne une improvisation de bruit de bouche genre, là je fais n'importe quoi parce que je suis inspirée par ce que je vois au moment où je le vis. Il se met à sucer ses lèvres et elle en profite pour le mettre au sein et l'encourage. Il t'aide un peu, elle est ravie et dit que ça marche. Pour le nourrisson prématuré, l'alimentation est épuisante mais bien sûr aussi elle est cruciale pour qu'il puisse développer ses systèmes immatures. La chanson se construit autour des gouttes de lait que dépose sa mère sur ses lèvres et qu'il aspire. Tu piques, tu piques le lait sur ta bouche. etc., etc., nous allons développer. Nous restons longtemps tenus dans cette intensité. L'enfant déguste et tète alternativement. La mère le félicite et rit de plaisir. Ici, donc, nous voyons que l'attention fait place à la cohésion sensorie-psychique par l'invitation d'un tiers rythmique, le musicothérapeute, qui se coule dans la tonalité diadique et dans l'intimité du temps maternel, d'une première proposition rythmo-sonore organique, d'abord, qui entraîne à l'interaction, et enfin, un processus de symbolisation que j'ai appelé, pardonnez-moi, poético-rythmo-mélodique, balancé, dans lequel la diade se reconnaît. Comme toujours, bien sûr, je vous indique ces mouvements, mais ils sont tout à fait mobiles. N'allez pas penser que lorsqu'on travaille au chevet de la diade, on fait premièrement le tiers rythmique, etc. Deuxièmement, non, non, pas du tout. Ça s'infiltre. Chaque mouvement s'infiltre l'un à l'autre et ici, ils ne sont distingués que pour l'étude. Alors, l'analyse descriptif, donc, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde comme à la loupe, en fait, c'est trois choses que j'essaie de nommer ainsi. Donc, le tiers rythmique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une personne qui s'accorde à la temporalité du nourrisson ou de la diade. Parfois, il s'agit d'un temps fou dans lequel chercher à s'intégrer et à tisser. Pourquoi ? Car le temps du nourrisson, c'est sa mère, c'est la matrice, les battements du cœur, la matière sonore perpétuelle de la matrice, les gargouillis du péristaltisme intestinal et les autres mouvements organiques internes, sensoriels, hormonaux, les saveurs, les pressions, les dépressions et le balancement perpétuel du souffle. Ainsi que la résonance filtrée provenant du monde externe. Or, cette enveloppe familière est perdue au bénéfice, ou plutôt, devrais-je dire, au déficit, d'un univers sensoriel étranger qui agresse le nourrisson dans la solitude de la couveuse. Les stimulations sonores sont matérielles, pointues, alors je vous laisse imaginer des choses qui, là ça ne fait pas énormément de bruit, mais en fait dans les couveuses ça résonne, un papier pour déchirer pour une seringue, par exemple, ça fait un truc vraiment inouï. Donc ces stimulations sonores sont pointues, subites, d'une vélocité et d'une intensité sans commune mesure avec ce qu'il a connu jusque-là, mais surtout, ce qui est important pour nos musicothérapeutes, c'est qu'elles surgissent sans lien. C'est pourquoi j'appelle ce temps un temps comme fou. Le tiers rythmique a donc pour fonction diffère des liaisons. Autrement dit, nous avons à partir de la tonalité diadique pour construire des liaisons ensemble. C'est ça le travail du musicothérapeute au chevet de la diade. de mon point de vue. La tonalité diadique, eh bien, ce sont les gestes, les sons, signifiés et signifiants, par exemple, les gênements, les mains qui se crispent, le visage rouge et grimaçant, toutes ces choses qui marquent de l'inconfort. Johan semble chercher une voix de soulagement. Ses gestes sont lents, malgré le fait que je décèle dans cette intensité une agitation sous-jacente, à vérifier, voire une douleur présumée. En effet, les signaux électriques émotionnels, sensoriels, sont soumis à l'immaturité de l'appareil nerveux, d'où un éventuel décalage, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit chez le nourrisson prématuré que parfois, la réponse à une stimulation est immédiate, ça va très très vite, et parfois, au contraire, ça met plusieurs secondes. Je pense que les psychiatres pourraient nous expliquer qu'il y a une histoire de voix haute et de voix basse, probablement, et des choses à comprendre là-dedans. En tout cas, nous avons, nous, à partir de cette tonalité, à essayer donc de faire des liaisons. Alors, chez la mère, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a une relative tension, là, nous l'avons vu, mais elle se veut cependant optimiste, la maman. Elle marque une volonté de soulager son petit, elle garde son regard sur lui, elle tâche d'interpréter dans des échanges verbaux plutôt adaptés. C'est une mère, je vous le rappelle, qui se cherche elle-même dans cette épreuve inédite. Tout cela forme un début de polyrhythmie. Je me coule dans la tonalité diadique, signifie donc que je m'y immisce en quelque sorte et surtout, je m'y adapte. Pour m'accorder à cette rythmicité, je me dois donc avant tout d'observer, c'est-à-dire entendre, voir, éprouver. Je constate qu'on se posait la question ce matin de quelle distance on prend, etc. Il est évident qu'il faut éprouver et ressentir quelque chose pour pouvoir travailler. Donc, je constate que pour la mère, je représente un soulagement. Voici donc une alliance thérapeutique profitable. Cependant, ici, les gestes et paroles maternelles pour calmer Johanne et la présence de l'enveloppe odorante, tempérée et vivante de sa mère, ne suffisent pas. Il reste une difficulté manifeste à résoudre pour éviter tous désordres physiologiques, sachant que tous désordres physiologiques peuvent très vite être dramatiques, une tachycardie, une bradycardie, etc. Donc, voilà pour le premier mouvement que j'avais appelé tiers rythmique qui se coule dans la tonalité diadique et l'intimité du temps maternel. Le deuxième mouvement, je l'appelle donc proposition rythmo-sonore, organique d'abord qui entraîne à l'interaction. L'organique, c'est ce qui rappelle le chant rythmo-sonore physiologique. La manifestation organique du nouveau-né a pour particularité d'être imprévisible, incontrôlée et non organisée. Elle est faite d'alternance entre silence relatif et grappe sonore. Ce mouvement sonore, organique, par agrégat, est aléatoire, sans scansion, ni cycle, ni logique. Voyez bien quand vous avez vous-même un... C'est vraiment comme un cluster comme ça sonore. C'est du rythme pur. Je vous renvoie à Henri Maldinet qui nous dit le rythme est dans le remous du courant. J'aime beaucoup cette image. Ça n'a donc là aucun sens, ces bruits, sauf peut-être pour le parent qui attend un rôle, etc., qui masse un ventre. Voilà. Je suis trop près. Il me semble... Mais moi aussi, ça me fatigue. Je me fatigue. D'accord. Je parle trop fort. Super. Merci beaucoup. Donc, ça... Oh, pardon. Et ça fait un moment en plus que j'entends vraiment très fort. Ah, vous n'entendez plus ? Ok, je vais crier. Apparemment, ça pose un problème sur Internet. Donc, je vais essayer de... Voilà. Est-ce que si je me mets là, ça satisfait tout le monde ? Ok. Ça va ? Ça va bien ? Ou ça va... Voilà. Bon. Alors, je la joue comme ça. Ok. D'accord. Ben, ouais. Il faut penser à eux. Ils sont plus nombreux que nous. Donc, tous ces bruits, en fait, n'ont pas de sens, sauf pour les gens avertis, tels que les parents, l'ostéopathe, la puéricultrice éclairée, le musicothérapeute, évidemment, qui va en faire quelque chose. Donc, nous sommes ici dans un flux temporel, un peu comme un bruit blanc ou un bruit rose, peut-être. Je n'ai pas assez de technique. qui est frappé de discontinuité, un peu comme la musique fractale ou sérielle, des défraglations, des perforations, des choses comme ça. Et cela nous donne matière à faire des liaisons. Car cette atmosphère sonore décousue est relativement familière aux nourrissons, si tant est que s'y adjoint le temps maternel. C'est pourquoi, lorsqu'elle se manifeste, nous, musicothérapeutes, nous l'utilisons comme un fil de reprise et nous y intégrons une pulsation micro-balancée. Donc, en somme, nous commençons à organiser la chose dans micro-balancée. Je commence à me balancer. Pour imager, je trouve que la reprise est vraiment... La reprise, par exemple, de la couturière ou de la tisseuse ou de la brodeuse, ça me parle beaucoup parce que c'est un artisan qui travaille sur une trame comme ça et puis qui avance dans un sens et dans l'autre. Et de la même manière, le musicothérapeute sillonne sur la trame relationnelle diadique et environnementale parce qu'on tient compte quand même des bruits de l'environnement. Répétant, s'éloignant, repassant et articulant avec ce matériel. C'est ça qui est important. Cela apporte une sorte de circonscription du temps commun qui nous est propre. Il est précieux. Pourquoi ? Parce que là, c'est le manifeste de notre présence intime et profonde qui est en somme primordiale. Il se passe quelque chose, il se joue quelque chose d'extrêmement important à ce moment-là pour la diade. La mère peut s'y reconnaître ainsi qu'elle peut aussi reconnaître quelque chose de son enfant. Cela lui parle. Son petit lui est raconté et reconnu dans sa réalité complète et sublimée, discrètement balancée. C'est pourquoi cela entraîna l'interaction à la fois le nourrisson et sa mère qui s'entendent en fait dans le discours du musicothérapeute et qui peuvent associer. Le principe, donc, c'est d'évoluer dans quelque chose qui est organique, qui reprend la réalité, mais qui va vers de l'organisateur. Donc, j'éprouve en observant l'effet que ces perceptions ont sur moi. Ici, je vous renvoie à toute la clinique périnatale, les Catherine Druon, Catherine Vanier, Martha Harris, Esther Bick et une foule d'autres, bien sûr, qui nous disent tous que ce qui est ressenti par le thérapeute au chevet d'un nourrisson nez prématuré a quelque chose à voir avec ce qui est éprouvé par le nourrisson lui-même. C'est un mouvement un peu de projection. Une douleur ici et vous vous apercevez que le petit est peut-être mal tenu et qu'il a l'épaule comprimée. Une douleur sur le thérapeute, j'entends. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'éprouve, disais-je, et puis je souligne, je réagis de façon rythmo sonore à ce matériel triangulaire. Donc, je fais des bruits de bouche timbrés, un peu de mumming, des glissendos de demi-tons conjoints. Le bon exemple en musique, c'est le roubateau, par exemple. Parfois, des micro-interventions manuelles, sonores, même, il se peut que j'utilise ça des fois, mais c'est plutôt rare en fait. Des petites percussions corporelles légères et des micro-balancements toujours, de l'un à l'autre, de droite à gauche, sur une pulsation lâche, un peu comme un point de surfilage. Parce que tout ça, ça favorise, cette lâcheté, comme ça, dans la façon de réagir, ça favorise le vagabondage et bien sûr l'associativité. Donc ici, je fais beaucoup référence à Marcel Jousse et son concept de la globalité. Il dit que nous sommes des cinémimeurs, c'est-à-dire que nous nous montons anthropologiquement, nous nous construisons en regardant le monde et en le miment. Et, que voulais-je dire ? Et je travaille également ici en faisant référence à la perception amodale de Daniel Stern. Vous savez que cette histoire de globalité, en fait, j'ai relu un petit peu Daniel Stern dans le train, là, il nous parle du fait que, en fait, on entend ce que l'on voit. Alors, c'est vraiment tout à fait d'actualité, puisque moi, je suis devenue quasiment sourde à force de voir des gens avec des masques et de ne pas voir leur bouche parler. Et, en fait, vous pouvez, lire Stern, c'est très intéressant sur la façon dont les recherches ont été faites sur les petits nourrissons pour se rendre compte qu'en fait, ils entendent, effectivement, en voyant, ils ressentent, par exemple, on leur fait sucer une tétine lisse, on pose deux tétines l'une à côté de l'autre, une avec des picots, une lisse, et leur regard après va se porter sur la lisse, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent quand bien même ils ne les avaient pas vues avant, mais c'est pas simplement parce qu'ils en ont eu une dans la bouche, ils la reconnaissent à la vue. Vous voyez comment c'est intéressant ça ? C'est-à-dire que ça nous donne une dynamique vraiment de penser que nous sommes des êtres globaux, quelque chose d'un peu supra, supra général, nous régit et ça n'est pas saucissonner la vue, l'odorat, l'ouïe, etc. C'est pas comme ça que ça marche, un humain. Donc ça, je trouve ça très intéressant et très actuel. Je me laisse donc inspirer et j'improvise en combinant et en mélodiant davantage, c'est-à-dire que j'avance un peu dans un stade là qui commence à mélodier un petit peu et j'introduis des dérivations, je commence à construire, j'évolue progressivement vers des fréquences en fait qui sont plus domestiques, plus familières à la culture de la diade. Donc apporter quelque chose d'organisateur, c'est apporter quelque chose qui soit repérable, qui émane, dont émane, pardon, une sensation de continuité, qui est aussi articulatoire et qui va au-delà de la répétition, et puis enfin qui se distribue, qui se distribue comme est distribué le pas de la mère lorsqu'elle marche et que le bébé est dans la matrice. Il connaît cette distribution, il est familier à ça et moi lorsque je me balance, je fais appel à cette affaire de, comment dire, de perception amodale, c'est-à-dire que lui, il a senti ça dans la matrice, moi je lui montre ça, quand bien même il ne distingue pas nettement, il distingue ce balancement, j'en suis convaincue et c'est pour lui résolutoire, sécurisant. Voilà, cela met la mémoire sensorielle en jeu dans une temporalité quelque peu élastique en quelque sorte. C'est doux et ça permet effectivement de vagabonder. Nous sommes tout à fait dans le champ de l'improvisation de type bricolage évoqué par Claude Lévi-Strauss dans la pensée sauvage et on fait un concept. C'est une forme de symbolisation primaire en fait de la perception du musicothérapeute. Cela fait interagir la mère, elle se représente ce que son bébé peut vivre et surtout elle y trouve ce qu'elle peut agir pour lui. Donc, elle se met en mouvement fluide, elle commente, elle contente, elle le manifeste, elle sourit dans ses gestes et ses paroles, elle est sécurisante. Et c'est ça qui va enclencher aussi chez Johan cette fonction de sucer. Cela fait comme un déclenchement si vous voulez en fait, c'est dans l'infraverbal et le corporel, il se passe quelque chose de stabilisant. Est-ce que c'est l'accordage esthésique dont nous parle René Roussillon ? René Roussillon par exemple l'accordage esthésique qui dit que l'enfant tape la terre avec une pelle, la mère lui dit tape, 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 oh, tu tapes. C'est l'accordage esthésique. Cette articulation entre eux deux sur un autre mode. Vous voyez, on tourne toujours autour de cette histoire amodale de Stern. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'accordage esthésique, mais toujours est-il que ça semble permettre aux petits de retrouver une saveur, de lécher, de faire des efforts pour capturer et de déguster. Il se rassure dans ce qu'il entend de lui-même. Il se rassure aussi dans la confiance que lui manifeste à ce moment-là sa mère. C'est comme une confortation, si vous voulez. Il pourrait s'agir pour lui de ce que Daniel Stern appelle le sens de soi émergent. Tout cela produit une sensation d'ouverture. Je pourrais dire que nous assistons à quelque chose d'expansif et ouvrant. J'appelle ce travail préliminaire une induction perlaborative rythmosonore. Je vous prie encore de m'excuser pour tous ces termes. Je me laisse inspirer par Laplanche et Pontalis sur le concept de la perlaboration. Enfin, pour le dernier mouvement, vous vous souvenez, le processus de symbolisation poético-rythmomélodique. Là, on passe vraiment du vocal au verbal et dans une distribution beaucoup plus affirmée au niveau rythmique avec des sonorités qui vont être rimées. Donc, on peut ici favoriser la prolongation de l'échange de façon à permettre soit de dynamiser, soit de calmer, soit de simplement accompagner pour qu'un mouvement de bonne symbiose perdure suffisamment longtemps. Pourquoi ? Pour qu'il fasse trace facilitatrice lors de la prochaine tété. Donc, en fait, on consolide l'accordage et on travaille déjà sur la mémoire et l'inscription et l'engrammage. Ici, donc, j'entre dans la construction d'une chansonnette. Elle est faite d'un simple ostinato évolutif et je chante petit à petit. Tu piques, alors tout ça, ça se passe en, je ne sais pas, dix minutes, un quart d'heure, mais je vais être sur tu piques, 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 ça, baby, là. Puis après, petit à petit, tu piques le lait sur ta bouche et je balance petit à petit et ma chanson évolue, tu goûtes les goûtes que ta langue touche, par exemple. Cela se construit donc lentement et il le faut. De même, la prononciation, vous l'avez vu, j'ai insisté, labiale linguale est distincte. c'est une menducation qui fait deviner, ressentir et entendre aux nourrissons les mouvements de toute la cavité orale et du souffle. C'est-à-dire qu'il faut déjà lui donner le goût du langage puisque ce goût du langage est en train d'être dévié par un séjour prolongé en néonatologie et des appareillages divers. Et donc ça, ça nous intéresse bien sûr en termes de neurones miroirs, de neurones échos pour l'accès futur au langage. J'en ai bientôt terminé, je ne sais pas quel est le temps. Qu'il ne me reste sans doute pas. Ça va, je suis à peu près à 30 minutes. J'ai presque terminé. Je trace. Donc en fait, je raconte ce qui se passe. Les faits, c'est ce que j'appelle le processus de symbolisation poético-rythmomélodique balancé. Pourquoi balancer ? C'est important. J'ai vraiment très envie de vous parler de ça parce que le balancement c'est un des principes même de la vie. C'est inévitable, inoubliable. C'est quelque chose qu'on néglige souvent dans la musicothérapie. Celui qui ne connaît pas le plaisir de se balancer avec les autres, d'être dans la rythmique commune et qui en est décalé, étranger, est quelque peu égaré. Il cherche toujours des points de jonction et de confirmation psychocorporel de lui-même. chacun aspire à cette cohérence organisatrice car ce balancement est à la fois originel et résolutoire. L'être humain est ainsi construit droite, gauche, avant, arrière, haut, bas. Même l'animal est ainsi distribué, le mammifère en tout cas. Mais nous, nous chantons cette distribution, nous la dansons, nous la jouons, nous nous y enracinons et nous y déployons à l'infini. C'est une forme sublimatoire. Dans le cas qui nous intéresse, ce balancement reste subtil et participe au phénomène d'entraînement. Il soutient l'improvisation élémentaire du musicothérapeute. Les sonorités sont primaires, la voix parlée chantée, en opposition à instrumentale, matérielle, multicorde, dont l'atmosphère est déjà saturée, alors que, ici, nous défendons, je défends l'humanitude et sa complexité. Je vous renvoie à Edgar Morin pour ça. Donc, ce sont des phrasés simples et réguliers, cyclés, qui évoquent la réalité avec un vocabulaire aux sonorités riche du point de vue de l'effet esthésique, car nous cherchons à contenir, en préférant des émissions tissulaires, organiques, humaines, émanant de notre corps parlant, à tout autre instrument. Et ça, c'est quelque chose qui est personnellement pour moi très important, puisqu'il y a des recherches actuellement en néonatologie qui sont certainement passionnantes, mais qui mettent de la musique avec des écouteurs sur la tête, des nourrissons prématurés. personnellement, je fais autre chose. Voilà. Donc, je pense que cela contribue à ramener de la cohérence sensorie psychique à la diade. Donc, pour résumer, en fait, nous berçons en nous tenant légèrement à distance de façon à favoriser les babillages de la diade. Ce n'est pas nous qui remplaçons quoi que ce soit. Et quand la chanson est un peu construite, en général, d'ailleurs, je me recule et je disparais un peu. Je berce vraiment de très loin de façon à ce que la diade soit tranquille, affranchie de la musicothérapie. Ils font leurs affaires, ils babillent ensemble. Quand je dis la diade, c'est mère nourrisson, c'est bien sûr aussi père nourrisson. Donc, pour conclure, si la science nous incline à mesurer et prouver, la clinique nous invite à interroger les éléments mis en œuvre pour parvenir à un effet, à analyser encore à douter, à chercher toujours à comprendre mieux. Dans cette démarche, j'ai récemment découvert un travail de thèse sur les atmosphères et leurs changements aux abords de la psychose et du traumatisme par Guillaume Rébolard sous la direction de René Roussillon. J'ai été ravie d'y trouver approfondie cette hypothèse de René Roussillon d'un accordage esthétique, inter, multi et transmodal. Je suis en effet convaincu que cet accordage esthétique est le premier impacté par notre soutien au chevet de la diade, le premier indispensable à obtenir de la diade pour qu'un développement favorable advienne. Il nous reste à le prouver car la décomposition à la loupe de ces trois mouvements de travail nous permet certes d'observer un apaisement mais est-il le fait ou tout au moins corrélé à l'accordage musicothérapique que nous avons essayé d'opérer. Sans groupe contrôle, nous l'ignorons. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Marion qui va nous parler maintenant de la douleur. Je vais prendre le relais de Dominique et vous parler de la musicothérapie en honnêteté mais plus d'une approche au niveau de la douleur comme vous le disiez tout à l'heure et du coup de la porte des séances de musicothérapie lors des soins douloureux ou invasifs. Rapidement, une mise en contexte du service dans lequel j'ai effectué mon stage de fin d'études durant 8 mois. Le service de néonatologie de l'hôpital Louis-Maurier qui a 4 unités donc une unité de réanimation néonatale, une unité de soins intensifs, la néonatologie et l'unité kangourou. C'est un grand service parce qu'il a une capacité maximale de 43 lits et avec deux grandes équipes aussi, une équipe médicale, une équipe paramédicale avec 12 médias de seniors, 78 infirmières, 12 auxiliaires de périculture et au niveau de la équipe paramédicale, deux psychologues, une assistante sociale, une psychomotricienne, une orthophoniste, une conseillère en lactation et deux kinésithérapeutes. Alors dans toute cette équipe qui est grande, dans tout ce service assez énorme quand on arrive en tant que musicothérapeute, il a fallu que je trouve ma place, que je crée ma place et aussi que je questionne leurs demandes et leurs attentes face à la musicothérapie. Très rapidement, cette attente, elle s'est tournée sur la douleur et sur les soins douloureux parce qu'ils se sentaient assez démunis par rapport à ça et donc ils m'ont questionné sur la possibilité de venir pendant les soins. Donc, rapidement, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Il faut savoir qu'en néonatamurgie, la douleur, elle est prise en compte uniquement depuis les années 90. Avant, on imaginait que le bébé n'avait pas de... ses terminaisons nerveuses n'étaient pas terminées et que du coup, il n'avait pas mal, encore moins, un bébé prématuré. Or, les études ont montré qu'un fœtus ressent la douleur des 23 semaines d'aménorée. Donc, tout prématuré, viable et qui rentre en réanimation néonatale ressent la douleur de façon intense et difficile. De ce fait, les néonatologues ont mis en place des échelles d'évaluation de la douleur et ont pu comprendre un peu mieux comment se passe tout ce système-là. Alors, moi, il y a deux pédiatres qui m'ont demandé de participer à des soins de fond d'œil et donc, on a fait une recherche sur dix enfants avec une grille d'évaluation qui est la grille d'évaluation d'Anne Modiché qui a été modifiée par deux pédiatres du service dans lequel j'étais. Je ne vais pas expliquer en détail ce tableau, mais concrètement, la population rencontrée, c'était dix bébés nés entre 23 semaines et six jours d'aménorée et 29 semaines d'aménorée et quatre jours. Donc, cette échelle, on peut voir deux parties. La première partie qui est le score de douleur, donc dix minutes avant le geste, pendant le geste et dix minutes après le geste. On voit, on va juste s'intéresser aux neuf bébés dix minutes après le geste qui sont à zéro, donc le score le plus bas, c'est-à-dire qui dorment et qui sont apaisés. Au niveau de la deuxième partie du tableau, on s'est intéressé aux normes de fréquences physiologiques qui sont importantes en neonatalogie, donc la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la saturation en oxygène. Au niveau de la fréquence cardiaque, on voit une diminution après le geste, contrairement à pendant le geste où on voit une augmentation en moyenne. Et au niveau de la saturation en oxygène, on voit aussi une augmentation qui est positive. Donc, je vais vous montrer dans le tout-ci, il y a un traitement de la douleur. Bien sûr, il y a les actions médicamenteuses. Je ne pense pas à grand chose d'en parler aujourd'hui. La présence des parents qui est inévitable et très importante. Dans le service dans lequel j'étais, il y avait des lits dans toutes les chambres. Dans les 43 chambres, il y avait des lits de parents pour qu'ils puissent rester dormir. Mais je vais me focus sur l'intervention environnementale et comportementale. Donc, l'allaitement maternel, par exemple, pendant les prises de sang, le pot à pot, la solution non nutritive, les solutions sucrées qui ont un effet analgésique et l'emmaillotement. Je vais vous montrer une vidéo juste après où vous pourrez voir, on va utiliser la solution non nutritive avec l'utilisation d'une tétine, les solutions sucrées, donc avant, ça ne va pas être sur la vidéo, mais il y aura eu du sucre donné au bébé, l'emmaillotement et la musicothérapie, je pense qu'elle a aussi sa place dans ses interventions environnementales. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'ai peur que ça soit tout noir. Marion, je ne te quitte pas, je voudrais voir. Avant de la lancer, on voit que l'enfant, c'est pendant un fond d'œil, donc l'enfant a un écarteur au niveau de l'œil on voit l'infirmière qui est en bas à droite de l'écran qui lui tient la tétine et qui lui tient sa main. Moi, je suis tout en bas au milieu de l'écran avec ma senza, donc je joue et je chante. Et au niveau de la tête, il y a le médecin qui lui tient sa ventilation et qui va lui mettre des gouttes dans l'œil, du gel et après, qui va lui mettre également la caméra. Je lance la vidéo. Merci. 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 Je pense que ça a un peu marqué tout le monde, mais l'environnement sonore, le bruit ambiant est assez désagréable, même pour nous à travers une vidéo. En vrai, c'est d'autant plus désagréable. Alors, pour le bébé, Dominique en parlait tout à l'heure, mais vraiment, l'environnement sonore en néonatologie, c'est assez impressionnant quand on se dit que c'est pour des tout petits bébés qui sont dans des couveuses avec les sons amplifiés. Donc, je voulais justement vous vraiment vous faire écouter des sons qui sont dans leur vie quotidienne pendant presque six mois pour certains. Donc, ça, c'est une alarme pour un intibateur, donc les tout petits bébés de 24 semaines. Ça, c'est le bruit ambiant aussi d'un intubateur, mais du coup, ça, c'est tous les jours, 24 heures sur 24. C'est au niveau de la tête. Là, après l'intubation, on passe à la ventilation, ce qu'on a vu au niveau de la vidéo. Donc là, pareil, c'est le bruit, il est au niveau du nez de l'enfant. là, c'est quand cette ventilation, elle a un problème de l'alarme. Quand ils sont dans d'une couveuse ou d'une table chauffante, il y a des alarmes pour la température de la couveuse ou de la table chauffante, donc ça sonne. Et sachant que toutes ces alarmes-là, il faut que l'infirmière vienne l'éteindre parce que sinon, ça continue à sonner. Et la meilleure pour la fin, l'alarme de l'alimentation, donc c'est toutes les deux heures et demie à peu près. Et elle est vraiment forte comme ça. Voilà. Donc dans tout ça, vous imaginez bien qu'il faut réussir à créer quelque chose de plus acceptable pour le bébé, pour nous, parce que c'est assez anxiogène. Et donc, j'ai repris le concept de Didier Anzieux et qui a été utilisé aussi par Edith Lecourt, qui est le bain sonore. Alors, avec ma voix, avec la Senza, avec le tambour d'océan, dont on a parlé ce matin aussi pour les soins palliatifs, j'utilise donc le champ de bouche fermée en uningue et de façon douce, calme, avec une voix apaisée qui correspond aux besoins audissifs et aux besoins contenants du bébé. Donc tout ça, c'est vraiment important pour réussir à créer une enveloppe sonore contenante et rassurante pour le bébé, pour les parents et aussi pour les soignants. On le verra juste après. Donc là-dedans, quelle temporalité ? Alors, tout d'abord, on va parler des séances. Une séance, quand on parle d'un soin, ça peut durer 5 minutes pour une prise de sang comme ça peut durer 1h30 pour une pose de cathéter. Ça peut durer 45 minutes pour une extubation. Enfin voilà. Donc, quand on est en pose de cathéter, c'est une pose stérile, on reste 1h30 dans la salle et on ne bouge pas. Et c'est comme ça et on doit rester 1h30. Non, je ne chante pas pendant 1h30. Mais, il faut utiliser ce temps-là et la séance de musicothérapie dure quand même 1h30 ou 5 minutes. Voilà. C'est vraiment une temporalité qui varie d'un enfant à l'autre, d'un soin à l'autre et d'une séance à une autre. Après, il y a les suivants au long cours. Dans le service où j'étais, vu que c'est un grand service, en fait, les enfants, ils restent de leur naissance jusqu'à leur sortie. Donc, il y a des enfants qui sont restés 8 mois dans le service. Moi, je l'ai suivi pendant 6 mois sur un stage de 8 mois. C'est quand même, enfin voilà, c'est assez long. Et au contraire, il y en a qui sont là juste pour un transfert. Donc, on les voit peut-être 3, 4 fois et puis voilà, ça s'arrête là. Donc, d'un point de vue de la musicothérapie, il faut aussi réussir à s'adapter à ces choses-là et à s'adapter à cette temporalité qui peut être différente et à réussir à proposer des choses pour ces bébés et pour les parents. Alors, au niveau des bébés, je vais faire des cas cliniques mais vraiment très courts. Là, je vais vous parler de Fabio. Donc, Fabio, c'est un petit garçon qui est né à 23 semaines et 4 jours d'aménorée avec un poids de 626 grammes. Il est né dans un contexte où sa mère de dénit de grossesse. Donc, sa mère est arrivée aux urgences et en fait, elle est en train d'accoucher et avec un grand frère de 10 mois et qui était aussi né en dénit de grossesse. La mère avait 18 ans. C'était un peu la panique à bord à l'hôpital. Moi, je suis arrivée, Fabio avait 2 mois et en fait, la mère ne venait pas. Donc, ils ont appelé l'ASEU, ils ont fait des rapports pour dire qu'il y avait un manque au niveau de la mère. Et moi, en fait, quand je suis arrivée, les pédiatres m'ont sauté dessus en me disant il est tout seul. Ok, d'accord, très bien. Donc, j'ai été le voir et en fait, Fabio, je l'ai suivi pendant 4 mois. 4 mois où je le voyais 2 fois par semaine. Et en fait, je l'ai suivi, du coup, j'ai fait énormément de soins avec lui et j'ai réussi à vraiment créer un parcours de soins avec lui très intéressant. Il réagissait très très bien et quand la maman venait, on discutait, je lui expliquais les berceuses qu'on mettait, je notais sur un carnet un peu les berceuses que j'avais chantées et en fait, il se trouvait que quand elle était là, elle lui rechantait certaines berceuses qu'elle connaissait. Et Fabio, quand il est parti, il est parti en pouponnière et la pouponnière a proposé de mettre en place un carnet qu'ils vont donner à tout le service pour laisser une trace de ce parcours en néonatalogie et le service a absolument voulu que je laisse ma trace et donc, j'ai eu l'occasion d'écrire tout ce parcours que j'avais eu avec lui et voilà, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que ça peut arriver aussi que les parents ne soient pas là et qu'il faille s'occuper du bébé et ne penser entre guillemets qu'à lui et pas forcément à tout ce qui l'entoure. Voilà. Au niveau des parents, je vais vous parler de Rachel qui, elle, est née avec des parents qui étaient expatriés russes qui parlaient un tout petit peu français et donc, elle est née à 24 semaines et 3 jours d'aménorée avec un poids de 795 grammes. Alors, au début, il y a eu beaucoup de conseils éthiques pour savoir si on allait la maintenir en vie ou pas. Donc, pour les parents, ça a été très compliqué à vivre parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qui se passait. Et du coup, moi, j'ai été me présenter un jour où il y avait eu un staff éthique justement pour Rachel pour savoir si on continuait ou pas les soins et vu que c'était un peu compliqué, je me suis dit je vais aller essayer de chanter quelque chose, d'étendre un peu tout ça. Et en fait, les parents étaient très réceptifs et ils ont commencé à chanter plein de berceuses en russe, de vouloir vraiment se... Ils se sont accaparés la musicothérapie de façon à ce que à la fin, du coup, il n'y a pas eu le staff éthique qui s'est très bien passé. Elle est repartie avec ses parents. Mais du coup, en fait, ses parents, à chaque fois qu'ils venaient, ils lui chantaient plein de berceuses et c'était assez impressionnant de voir à quel point ils s'étaient pris de la musicothérapie. En tout cas, ils avaient réussi à créer un lien de parents-bébés assez fort grâce à ça. Et enfin, l'action qui, pour moi, a été la plus symbolique pendant mon sage et la plus difficile à mettre en place, ça a été l'action avec les soignants. Donc là, je vais vous parler d'une pose de cathéter centrale avec Melvin. Donc Melvin qui est née à 25 semaines et 4 jours d'aménorée avec un poids de 560 grammes. Melvin, je l'ai suivi aussi pendant très longtemps. Il a eu pas mal de petits problèmes au début de sa vie et là, cette pose de cathéter, elle arrive à peu près à 32 semaines d'aménorée, je crois. Et il a un problème, donc il faut qu'on lui pose une pose de cathéter centrale et le pédiatre vient tout de suite me voir en me disant Marion, est-ce que tu peux venir parce que je pense que là, il est trop agité, il faut qu'on soit plusieurs et là, ça peut être une bonne idée, une bonne solution. Donc j'y suis allée et en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je me suis occupée du bébé, donc je le contenais, je lui touchais la tête et les pieds, pardon. Mais l'infirmière, du coup, elle s'occupait uniquement du soin et de s'occuper de gérer avec le pédiatre, mais elle ne s'occupait plus de l'enfant. Et donc, cette, prise en charge que moi, j'ai fait pour au niveau du bébé, de chanter, de faire des moments de silence, de laisser aussi, voilà, de vivre ce qui se passait au niveau de la pose de cathéter qui est une pose assez compliquée, eh bien, le pédiatre, il est ressorti en me disant mais j'étais apaisée et ça m'a fait du bien à moi. Et l'infirmière, après, deux jours après, elle me dit mais en fait, il faudrait que tu sois tout le temps là parce que c'est juste on respire et elle a vraiment utilisé ce mot de je respirais pendant la pose de cathéter parce qu'en fait, à mon avis, ils doivent être tellement stressés qu'ils s'empêchent eux-mêmes de respirer et là, vraiment, ça leur a permis de respirer. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant à vous partager. Et je vais juste terminer avec une citation qui m'a beaucoup touchée. Donc, c'est « La musique me transporte dans un monde où la douleur ne cesse pas d'exister mais s'élargit, se tranquillise, devient tout à la fois plus calme et plus profonde comme un torrent qui se transforme en lac. » Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On est tenu de rendre la salle à 18h. On a le temps d'une question. Deux personnes qui sont dans la salle. Donc, si quelqu'un a une question à poser, il peut descendre la poser tout de suite. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au consentement. C'est-à-dire que pour un être humain qui n'est pas un nourrisson, on va pouvoir dialoguer avec cette personne-là pour lui demander. Puis, c'est plus ou moins explicite même avec des jeunes enfants. Dans le cadre du nourrisson, j'imagine, j'ai fait mon sage en neonatologie, c'est pour ça que je pose cette question-là. Il y a un temps d'observation des réactions du nouveau-né pour savoir comment est-ce qu'il reçoit l'intervention musicale. Mais je me posais aussi la question par rapport aux parents dans le cas où les parents ne seraient pas réceptifs ou peu intéressés. est-ce qu'on passe outre le consentement des parents ou pas ? Moi, ça m'est arrivé où des parents, je me suis présentée que tout le staff médical voulait que j'aille voir cet enfant. J'ai été voir cet enfant, la mère m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Je suis ressortie, je n'ai pas vu cet enfant. Et même si le staff, après, quand les parents n'étaient pas lents, ils me disaient ah oui, mais quand même, bah oui, mais non. c'était même pas question d'y aller. C'est les parents qui priment avant le staff par rapport à leur enfant. D'accord. Merci.